Salut, c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de déballage du Fujitsu Stylistik S1, un mobile qui vient tout juste d'être intégré par Orange dans son catalogue. Il faut savoir que c'est une exclusivité, Fujitsu ne commercialise pas ses mobiles en frontal en France, donc vous n'aurez pas de boutique en ligne, Fujitsu.quelque chose qu'ils le vendent. Il n'est pas encore référencé, en tout cas à ma connaissance, par des acteurs type e-commerce, donc vous ne le retrouverez pas ailleurs, que sur la boutique Orange. En tout cas, c'est les informations que j'en ai aujourd'hui. Le Fujitsu Stylistik S1, c'est un mobile que l'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer, en tout cas de voir au sein du stand Fujitsu sur le salon MWC qui s'est tenu en février 2013 à Barcelone. C'est à cette époque d'ailleurs que Fujitsu m'avait évoqué qu'ils allaient rentrer sur le marché français avec un partenaire costaud. Et bien là, pour le coup, le partenaire costaud, c'est Orange, et ce n'est pas n'importe lequel, donc c'est le premier opérateur national. On est sur une boîte qui est co-brandé Fujitsu, co-brandé Orange, Orange, on est donc sur l'inscription Stylistik, c'est la gamme dans laquelle vient se placer ce téléphone. Il s'agit précisément d'un Stylistik S01, et là il est en version noire, donc c'est écrit dessus. Et si on fait le petit tour du pourcrétaire, donc le petit tour de la boîte, on regarde, donc on a un fourreau, que l'on peut très facilement enlever, sur lequel on retrouve les deux logos de la marque et le Stylistik, qui est la gamme. On retrouve donc l'emballage avec les co-stylistik des visuels sportifs, on va dire, détente, loisirs, de ce téléphone. Un téléphone qui, je le dis tout de suite, est principalement destiné au marché des seniors. C'est le terme politiquement correct pour dire le marché des soixantinaires et plus. Voilà, donc effectivement, on va voir la boîte, on va faire le petit tour. On a fait le petit tour vers de nouveaux horizons. Bonne découverte, voici donc ce à quoi ressemble la boîte du Fujitsu Stylistik. Alors S01, pour être précis, c'est son nom exact. Alors on retrouve dans la boîte, un fourreau, en tout cas un petit étui dans lequel on retrouve de la doc. Un DVD didacticiel, bon ça c'est pour apprendre à utiliser son téléphone, c'est pas bête. Parce que nos chers seniors ne sont peut-être pas déjà habitués au téléphone, donc ils ont peut-être besoin d'une petite formation rapide. Un DVD, c'est pas bête. Ça peut leur apprendre notamment à utiliser les fonctionnalités un peu avancées quand même du téléphone. Et puis des petits guides. Alors on a un guide de présentation des services, orange, non peut-être pas. Non, non, c'est un guide de présentation des services de Fujitsu. Et avec un guide d'utilisation de Fujitsu, enfin du mobile en lui-même, le Stylistik S01. Donc tout ça va se placer infiniment un peu dans ce petit fourreau. Petit étui, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, les lecteurs pourront me détromper, j'ai dit fourreau ou étui. Chargez-vous justement de me détromper, de me dire comment on appelle ça. Petite pochette peut-être. Donc logo Fujitsu encore une fois de plus. À l'intérieur du mobile, enfin à l'intérieur de la boîte, on retrouve encore une petite dock. Sur prise en main du mobile, en tout cas démarrage rapide. On retrouve le mobile en lui-même. Alors c'est clairement un mobile type smartphone, vous le voyez, ça ne tombe pas. Avec un bel écran tactile, on reverra notamment ces notions de bel écran tactile. Lors du test, on rentrera dans le détail avec des éléments concrets, taille de l'écran, résolution de l'écran. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre ? Bah écoutez, on a un petit logo, et puis on a effectivement les fonctions principales, justement, de ce téléphone. Alors le buzzer d'urgence qui est ici, voilà, qui permet d'émettre un appel d'urgence, voilà. Il met un son puissant, etc. La prise micro USB OK qui est en dessous, ouais. Et puis, effectivement, pour garder l'étanchéité du téléphone, parce que bon point, apparemment, ce dernier est étanche. Donc, ouais, effectivement, tout un tas de bons points, à savoir un smartphone destiné au seigneur, certes, mais qui est un smartphone, donc avec un vrai écran tactile. Et puis, donc, ce fameux buzzer d'urgence, et cette notion d'étanchéité. Le premier contact est positif, hein. On est sur un téléphone qui, certes, pèse un peu. Voilà, on a un certain poids quand même dans la main, on sent qu'il est dense, mais qui a des dimensions tout à fait raisonnables, et qui fait absolument pas de chip. On n'est vraiment pas sur un téléphone chip. C'est d'ailleurs ce que l'on attend, justement, des téléphones qui sont à destination du marché seigneur, c'est-à-dire des téléphones qui donnent vraiment ce sentiment, et plus que le sentiment, d'ailleurs, de solidité. Donc, c'est vraiment déjà un premier bon contact. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans la boîte ? Alors, plein de petits sachets. Dans les sachets, on retrouve un kit piéton, OK. Un câble USB micro USB, OK. Un adapter secteur, format classique, avec la connectique USB. Et un dock, un dock qui permet d'installer le téléphone dessus et d'en recharger plus facilement. Ça, c'est une bonne note aussi. Sur les mobiles seigneurs, en général, on retrouve ce genre d'accessoires, qui n'est absolument pas bête du tout, puisque ça permet en fait de clipser directement le téléphone dessus. Et d'éviter de se prendre la tête, justement, pour le cher seigneur, à essayer de trouver la connectique micro USB, à essayer de la brancher, et voilà, se galérer. OK. Là, on rentre, on imagine que ça, c'est posé, par exemple, sur une table, une table de jeu, ou ce que vous voulez. Hop, on a clipsé le téléphone, et ça marche directement, ça recharge. Donc ça, c'est un bon point, effectivement, que le dock fournit avec le téléphone. Voilà, donc, premier aperçu de ce téléphone, premier contact positif. Alors, on l'avait déjà vu sur le salon MWC, comme je vous l'évoquais, mais là, c'est tout simplement aussi l'occasion de prendre en main, dans une nouvelle étape, et surtout de le tester. Eh bien, premier contact positif. Un téléphone qui est déjà dans un environnement bien conditionné, en tout cas, le package est sympathique, tout est bien découpé, on a le dock qui va avec, on a de la documentation avec un DVD pour apprendre à utiliser son smartphone. C'est une bonne idée, justement. Et puis, on a le téléphone en lui-même, voilà, qui est au look sympa, finalement. Très sympa. Voilà, donc, c'était la vidéo de déballage du Fujitsu Stylistik S01, en exclusivité actuellement chez Orange. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao, ciao.